bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce nouveau vlog nous sommes en juin je n'ai pas à vlogger depuis le dernier vlog sur ma chaîne c'était celui du mois de décembre décembre 2022 donc voilà on est rendu à l'autre bout de l'année voilà en juin je n'avais pas pu pour suivre les blogs en fait j'avais commencé les blogs en juin l'année dernière j'avais vlogger pendant tout l'été l'automne une partie de l'hiver et puis vous le savez sûrement après je me suis lancé dans l'écriture de mon deuxième livre et je n'ai plus trouvé le temps de vlogger comme ça dans le quotidien parce que filmer un petit peu comme ça c'est une chose mais après il ya tout le montage derrière qui prend beaucoup de temps et j'avais vraiment besoin de ce temps pour l'investir dans les recherches pour mon livre l'écriture tout ce que ça comporte donc que j'avais dû tout simplement placer mes priorités et les vlogs sont passés à la trappe à ce moment là d'ailleurs j'ai très peu investi la chaîne youtube pendant plusieurs mois je suis très heureuse parce que là j'ai rendu mon manuscrit à mon éditeur il ya quelques semaines du coup j'ai du nouveau beaucoup plus présente et c'est vrai que l'été c'est un moment qui se qui se porte particulièrement aux blogs parce que c'est ce passe plus de choses on est plus dehors et je vous avais fait un petit un petit sondage sur instagram pour savoir si vous aimeriez que les vlogs reviennent sur la chaîne et alors là j'ai énormément de réponses vous aviez vous avez largement plébiscité le retour des vlogs donc voilà ça se passe maintenant nous sommes donc début juin je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler un petit peu de de ma vie un peu au quotidien ici ce sont des partages un peu plus intimiste que dans les que dans les vidéos thématiques et voilà on va suivre un petit peu sur sur ce mois là donc il n'y a pas longtemps c'était la fête des mères c'était trop mignon parce que mes filles à m'ont réveillé le matin avec vraiment tout plein de bisous maman je t'aime tout c'est trop trop adorable j'ai eu un magnifique bouquet de fleurs avec des pivoines c'était superbe et je voulais vous montrer ça j'ai eu un petit cadeau supplémentaire on m'a offert cette nouvelle oracle qui est le mushroom spirit oracle il est en anglais de nicolas mcintosh et j'étais vraiment très 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 contente de le recevoir celui ci parce que vous savez sûrement que j'aime beaucoup tout ce qui est lié aux champignons et tout ce qui est à la forêt tout ce qui est un petit peu automne et celui ci vraiment il est très très beau donc j'ai très envie de vous montrer je vais le présenter en en story bientôt sur sur insta parce que vous savez tous les lundis enfin j'essaye tous les lundis de faire des tirages pour vous proposer un peu les énergies de la semaine je vous propose toujours trois cartes vous pouvez en choisir une et j'en profite à chaque fois pour vous proposer pour vous montrer un nouvel oracle ou un nouveau ou un nouveau tarot ce qui vous permet si vous avez envie de vous lancer dans la carte mancie ou de d'acheter un nouveau deck de vous donner des petites idées et celui ci il est vraiment très joli déjà le dos est vraiment canon je trouve il est vraiment très très beau et les cartes je vous en montrer plusieurs hop vous savez je vous ai quelques fois montré l'oracle de la magie forestière dans quelques vidéos et celui ci est assez différent il ya beaucoup plus de champignons qui sont présentés des champignons même parfois très différent parce que l'autrice allait elle vient de nouvelle zélande et donc elle propose aussi et des champignons qu'on ne trouve pas forcément en europe est également des champignons qui ont des vertus du point de vue nutritionnel et même des champignons qui sont utilisés en guise de complément alimentaire pour voilà pour pour la santé celui ci est très très joli et donc j'ai très contente d'avoir reçu ces nouvelles oracles j'ai fait des premiers tirages avec alors je dois dire qu'il est incroyable j'aime bien parfois tester les oracles en allant sur des zones limites en posant des questions un peu farfelues ou qui demandent des réponses un peu précises et j'ai été mais complètement bluffé par par les tirages que j'ai fait qui se sont révélés très souvent mais d'une pertinence et d'une précision qui vraiment m'a laissé bouche b donc vraiment ce cet oracle je vous le recommande chaudement il est édité chez rock pool alors bien sûr pour l'instant il est en anglais j'espère qu'il y aura une traduction française après vraiment le livré je vais vous le montrer il est bon il est petit mais alors il est c'est vraiment très très facile très très accessible en termes de d'anglais franchement il n'y a pas dix mille pages à chaque fois vous voyez pour chaque champignon c'est une double page ce qui fait que même si vous m'utilisez moyen l'anglais ça devrait ça devrait aller en tout cas c'est vraiment devenu directement l'un de mes oracles chouchous donc voilà si jamais vous êtes intéressés par ce type d'oracle je vous le recommande chaudement voilà en plus franchement mais le dos il est superbe c'est donc le mushroom spirit oracle par ailleurs j'ai publié là il ya très très peu de temps une nouvelle vidéo sur la cartomancie ça faisait vraiment très longtemps que vous me demandez une vidéo pour se lancer dans le tarot dans les dans la lecture d'oracle quand on partait de zéro j'avais beaucoup de réticence à la faire parce que j'avais l'impression que j'allais pas forcément apporter quelque chose sur le sujet et merci pour vos retours vous avez beaucoup aimé cette vidéo vous avez été beaucoup à me dire que même si vous pratiquez déjà la cartomancie ça vous avait apporté des idées supplémentaires pour nourrir votre pratique et ça ça me fait vraiment super plaisir comme retour merci là il va y avoir pas mal de nouveaux contenus sur la chaîne des petites surprises qui vont arriver donc voilà j'ai super hâte et voilà je vous emmène avec moi pour pour le reste pour pour tous mois de juin coucou là en ce moment il se passe pas mal de trucs je suis en train de construire un site internet ça alors moi je vous ne le savez peut-être pas mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui a de la facilité avec l'outil informatique alors je suis une utilisatrice basique de l'outil c'est à dire que bien sûr je suis capable de vous faire des petits vlogs de publier de trois choses du faire du traitement de texte mais globalement là je m'étais mis dans l'idée depuis vraiment un petit bout de temps de faire un site internet et je m'en faisais tout un monde parce que vraiment moi la conception de site c'est un truc qui me dépasse avec des trucs comme wordpress et tout c'est très compliqué et j'ai eu un rendez vous téléphonique avec nicolas nicolas j'aurais peut-être déjà parlé si j'en ai déjà parlé parce que il m'avait interviewé pour le podcast la fac des sorcières et je lui avais parlé du fait que j'avais j'avais de la peine à à construire un site et que peut-être il pourrait me donner des conseils et ça a été le cas il a été de super bons conseils nicolas il a un très très joli site pour son école esthéria et il m'a donné plein de plein d'idées pour pour me lancer pour faire mon site et notamment il m'a indiqué la plateforme podia moi je connaissais pas bien podia j'avais déjà été voir des personnes je connaissais deux trois personnes qui avaient des sites via podia mais je savais pas les deux que c'était facile à utiliser ou quoi que ce soit et j'ai opté pour ça parce que en fait je trouve que un site comme enfin une plateforme comme podia c'est parfait pour les gens comme moi qui ont besoin de pouvoir faire les choses facilement et de façon intuitive c'est à dire que c'est un peu comme par exemple moi j'utilise un mac un macbook je trouve ça beaucoup plus facile que d'utiliser un ordinateur de type pc je trouve ça plus intuitif plus facile c'est parfait pour les utilisateurs un peu basique comme moi sans me dénigrer et je trouve que podia c'est un peu pareil sans avoir aucune compétence dans la conception de sites web et bien en ce moment je suis en train de travailler dessus et finalement petit à petit j'arrive à faire quelque chose alors de simple les amis vous allez voir quand le site va sortir c'est pas un truc extraordinaire c'est un site assez simple mais qui va me permettre de enfin pouvoir présenter mon travail avoir ma petite boutique en ligne pour pouvoir vous présenter mes rituels et aussi vous présentez mes livres un endroit aussi vous pourrez échanger avec moi et peut-être atteint qu'on puisse créer une petite communauté où on puisse discuter tous ensemble parce que ça c'est une requête que vous avez fait plusieurs fois donc podia c'était vraiment c'est avéré un peu je crois là la solution parfaite pour moi donc je suis en train de travailler là dessus je vais vous montrer tout ça tout bientôt et le truc qui m'enthousiasme ces derniers temps c'est que je vous ai déjà parlé également de mon ami aurore qui a un compte instagram qui s'appelle l'antre magique de florian et ma copine aurore c'est vraiment mon ami vers qui je me tourne si thématiquement quand j'ai besoin d'un tirage de cartes parce que je vous avais déjà expliqué dans je sais plus quelle vidéo que moi j'adore utiliser les cartes mais dès qu'il ya quelque chose de très émotionnel qui se présente dans ma vie et pour lequel j'ai besoin de faire un tirage j'ai de la peine à me tirer les cartes pour moi même parce que mon état émotionnel influe trop sur le tirage parce que je ne vais me tirer que mes peurs en somme dans ces cas là je fais systématiquement appel à la copine aurore parce qu'elle elle est incroyable elle a vraiment un don pour pour ça elle est à la fois très bienveillante super lucide sur la façon dont elle parle des choses et là en fait elle m'a proposé quelque chose d'encore mieux elle m'a dit écoute je vais te faire une guidance sur les cartes mais en même temps je vais te proposer un nouveau truc qu'elle propose c'était un voyage sonore donc je dis écoute parfait je suis je suis toujours partante pour des nouvelles expériences et ce qui s'est passé c'est que donc je vais poser moi la question qui me qui me trottait en tête depuis un petit bout de temps elle m'a fait donc le tirage en question qui était incroyable et très très éclairant et juste après en fonction du tirage que j'ai fait elle m'a envoyé un voyage sonore mais à un des quatre éléments et moi en l'occurrence qui ressortait c'était l'élément eau ce qui fait qu'elle m'a fait un voyage sonore autour de l'élément eau et je voulais vous en parler parce que vraiment alors ce voyage sonore c'était incroyable bon de base moi je dois vous le dire je suis une adepte de l'ASMR je sais qu'il ya plein de gens qui supportent pas ça moi j'adore ça l'ASMR j'adore m'endormir avec de l'ASMR dans les oreilles c'est un truc de fou et j'ai trouvé que son voyage sonore ça avait un peu ça a été fait très relaxant sur moi mais alors pas seulement parce que ça voyage sur lequel on est on est allongé moi je m'étais mis vraiment c'était le soir je savais que j'avais rien d'autre à faire après donc je me suis vraiment mise dans mon lit j'ai écouté le bachin avec mes écouteurs et c'est un voyage qui n'était pas quelque chose de relaxant comme on peut se l'imaginer de manière générale mais c'était plus comme un voyage initiatique où vraiment on allait appréhender différentes dimensions de l'eau même dans les zones plus inconfortables donc j'imagine que la façon dont chacun réagit à ce type de voyage sonore est très différente en fonction du vécu moi certaines sonorités certains chants m'ont fait visiter certaines grottes plein de choses qui étaient plus ou moins plus ou moins agréables mais en tout état de coup j'ai trouvé que c'était c'était vraiment une expérience qui était très prenante j'ai beaucoup aimé ce qui fait que j'avais une première fois ce voyage sonore et que depuis je le refais de temps en temps parce que vraiment je j'y trouve beaucoup de beaucoup de bien-être et à chaque fois que je le fais il se passe des choses différentes donc voilà je voulais vous en parler de ma copine aurore que vous ayez besoin d'un tirage de cartes ou d'un voyage sonore ou que sais je n'hésitez pas à aller voir son compte instagram c'est l'antre magique de florian avec elle vous serez vraiment entre de bonnes mains aller aller adorable comme fille donc donc voilà et là depuis quelques temps j'ai super envie de revoir le film the craft the craft en français c'est dangereuse alliance alors moi je suis dans les années 80 ce qui fait que c'était un film culte de mon adolescence puisque c'était un film des années 90 fin 90 début 2000 je pense ce qui fait que moi enfin toute ma génération c'est la génération comme moi on a regardé charme et tout ça a été vraiment un film qui a marqué l'imagerie de la sorcière je trouve et figurez vous que je n'ai pas revu ce film depuis mon adolescence qui fait que dans ma tête j'ai comme plein de plein de scènes en tête un peu flou qui m'ont qui m'ont marqué et ça m'est venu vraiment comme ça je me dis mais j'ai ultra envie de revoir ce film avec mon regard d'aujourd'hui avec tout ce que je sais aujourd'hui de la sincellerie avec celle que la pratiquante que je suis devenue et écoutez je vous propose qu'on regarde un petit peu ça et que je fasse un débrief après l'avoir revu donc voilà on se dit on dit à tout bientôt et les amis j'ai revu the craft et je dois vous dire que j'ai été agréablement surprise en réalité je m'attendais à rien parce que je trouve que quand on voit un film quand on est ado parfois quand on le revoit à l'âge adulte on avec le regard d'aujourd'hui on a un peu déçu ou quoi en fait non j'ai ultra contente de le revoir j'ai trouvé que le film était vraiment intéressant alors bien sûr c'est plein de clichés sur la sorcellerie donc bon le pitch pour ceux qui connaissent pas c'est donc trois menettes dans un lycée qui pratiquent la sorcellerie et elle cherche une quatrième personne pour invoquer les quatre éléments et il ya une nouvelle étudiante qui arrive dans ce lycée et elle va se joindre à ce groupe de trois premières et elles vont commencer à pratiquer la sorcellerie ensemble et bien sûr ça va dégénérer ça c'est le pitch du film donc j'ai trouvé que ce film et enfin avec neve comble notamment dans un des rôles principaux qui avait comme vraiment une tension qui était assez bien maîtrisée j'ai trouvé un peu plus un peu plus stressant que ce que je me souvenais vraiment je crois qu'il ya quelque chose on va pas dire horrifique mais c'est un petit peu un film d'horreur alors ça fait pas vraiment peur c'est pas vraiment ça mais il ya comme une tension quand même dans le film que je trouve assez bien maîtrisée il ya tout un imaginaire autour de la sorcellerie qui est véhiculée qui est assez intéressant alors bien sûr qui est complètement cliché les amis mais c'est aussi ce qu'on demande à ce genre de film et finalement j'ai passé un très bon moment et le truc les amis c'est que j'ai fini mon site internet je suis super fière de moi honnêtement je je ne croyais pas en moi sur cette question et j'ai réussi quand même à faire quelque chose qui se tient à peu près donc je vais vous montrer ça maintenant donc voici mon site internet il est très simple donc c'est moi qui l'ai fait c'est la bidouille les amis j'ai créé plusieurs catégories notamment là je vous présente un onglet avec ma chaîne youtube et tout ce que j'y fais les différentes thématiques que j'explore vous avez l'onglet présentation où je me présente moi même et où je présente un petit peu les intentions avec lesquelles je crée mon contenu ce qui me semblait important j'ai un onglet pour mes livres alors mes livres ne seront pas disponibles à la vente directement depuis mon site parce que ce serait trop compliqué pour moi mais vous avez la possibilité de l'acheter sur une plateforme via mon site et il ya également les rituels en ligne qui sont enfin disponibles et là comme vous voyez il ya le rituel de lita le dernier que j'ai tourné qui est je pense mon préféré de tous il est vraiment vraiment super doux et tout est directement disponible sur mon site sans passer par et si je suis si contente les amis et enfin ma newsletter qui s'appelle jusqu'aux étoiles pensez à vous y inscrire en juin nous avons décidé d'offrir une journée vraiment magique à nausica et louvre et nous les avons emmené à disneyland paris pour la première fois elle ne savait même pas qu'un tel endroit existait la surprise était totale pour tout vous dire la dernière fois que j'étais allée à disneyland j'avais 12 ans et aujourd'hui je le redécouvrais complètement on a vraiment passé une journée incroyable c'est vraiment un parc qui est formidable aussi bien pour les enfants que pour les parents il y a un temps magnifique très chaud très beau il y avait aussi beaucoup de monde mais les filles ont vraiment joué le jeu c'était vraiment formidable pour les filles de retrouver l'univers de leurs dessins animés préférés là le labyrinthe d'alix elles se sont beaucoup amusées je trouve vraiment qu'à disneyland ils ont cette cette faculté à créer des univers à la fois beau et très conforme aux dessins animés ici c'est le small world on se déplace dans un petit bateau les filles étaient complètement émerveillées et vraiment moi mon coeur de maman explosé de joie de les voir si heureuses c'est parti j'ai commencé à faire 1 c'est parti Mes filles ont beaucoup assisté pour faire la maison hantée et nous y sommes allées et ça a été vraiment un chouette moment. J'avais peur qu'elle fasse des cauchemars après, mais pas du tout en fait. Nusika a beaucoup rigolé et Louv était avec moi et elle était vraiment fière d'elle d'avoir fait la maison des hantées trop mimi. Nous avons également fait un tour de bateau. C'est ce genre de bateau qui recrée un peu l'ambiance Louisiane-Mississippi. C'est vraiment très bien fait, c'était très agréable. Les filles ont adoré ce moment. Comme vous pouvez le voir, les décors sont vraiment superbes. L'attraction préférée des enfants, ça a vraiment été Peter Pan. On est dans un bateau qui s'envole, on traverse la chambre des enfants, puis tout l'onde pour aller jusqu'au pays imaginaire. C'était formidable. Ça a vraiment été une journée formidable. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu offrir ces souvenirs magiques à mes enfants. On s'en souviendra vraiment longtemps. Est-ce que je m'apprête à cuisiner une bûche de Noël alors qu'il fait 30 degrés dehors ? Oui, tout à fait. C'est ce que je vais faire. Suis-je motivée ? Non, absolument pas. Je dois illustrer le livre de Yule en faisant cette bûche en plein mois de juin. Je me sacrifie pour vous, les amis, car vraiment, c'est bien la première fois de ma vie que je vais manger une bûche de Noël au mois de juin. Souhaitez-moi bonne chance. Je vous emmène. Alors, vous le savez peut-être, mais la bûche de Noël que mange aujourd'hui, le gâteau, à la base, c'était une vraie bûche en bois qu'on allait chercher dans la forêt et qu'on allait préparer de façon rituelle avec des symboles, qu'on allait ouindre avec certaines boissons et qu'il fallait faire brûler pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, afin d'appeler à ce point le retour du soleil. Et donc, la bûche qu'on mange aujourd'hui, c'est un héritage de cette ancienne tradition. Et bien sûr, dans le livre de Yule, je vous propose une recette de bûche. Et celle que je vous propose, elle est vraiment très réaliste dans le rendu. On a vraiment l'impression que c'est une bûche, elle est vraiment striée, c'est-à-dire que ce n'est pas les bûches à la framboise, tout ça, qu'on trouve de manière générale. C'est vraiment une bûche au chocolat qui, vous allez voir, dans le rendu, est très réaliste. Je vous montre rapidement la recette. C'est une base de génoise, de gâteau roulé, comme c'est très facile à réaliser. Alors, pour tout vous dire, j'ai la malchance en ce moment d'avoir mon four qui est en train de rendre l'âme, ce qui fait que la cuisson est très très compliquée, pour que ce soit homogène, ce qui fait que ma génoise n'était pas super réussie en termes de cuisson. Mais je vous montre quand même le résultat, vous voyez. C'est une bûche qui a l'air, qui fait quand même très réaliste. Et mes enfants et moi-même, nous l'avons mangée le soir. Et elle était très bonne, tout de même, malgré le défaut de cuisson. En juin, nous sommes également allés en Normandie. Vous savez, je suis normande d'origine et mes parents vivent toujours là-bas. Donc nous y allons souvent quand même le week-end. Et ce jour-là, les herbes folles avaient envahi le jardin. Et tous ces tournesols, ça faisait comme des miguées de petits soleils. Et ma maman a également une magnifique lavande qui s'épanouit dans le jardin. Et Nausicaa avait décidé de faire une récolte de lavande que nous allons transformer plus tard en petits sachets magiques. Nous avons profité de ce séjour pour aller à Claire, où il y a un jardin proprement magnifique. Là, vous voyez les séquoias géants. Une flore superbe. On a passé un moment délicieux dans cet endroit. La particularité de ce jardin, c'est qu'il y a énormément d'oiseaux en liberté, des flamants roses, des pélicans, des perroquets. C'est vraiment sublime. Il y avait quelques digitales, vous savez, on les appelle les gants de fées. On dit que les fées s'en font des gants. Et regardez comme le jardin était bucolique auprès du château. Le jardin était d'une poésie rare. J'étais vraiment subjuguée par cette ambiance. Nous nous sommes également rendus au Festival Vivacité, qui est un festival des arts de la rue, où il y a plein de spectacles, de pièces de théâtre, d'équilibrisme. Et les filles ont voulu goûter pour la première fois la barbe à papa. C'était vraiment trop rigolo de les voir avec ces gros nuages roses. Le lundi, les filles ont fait l'école buissonnière et on a prolongé un peu notre séjour. Et on a trouvé juste à côté de chez nous des magnifiques chardons. Vous savez, les chardons, c'est une plante absolument formidable pour la protection, la magie de protection. Et il y avait également des liserons. Les liserons sont vraiment formidables pour les sorts liés à la communication, l'établissement de contact. Coucou, nous sommes à la fin du mois de juin. On est le 29 juin, là. Donc je vais faire un petit bilan de ce mois. C'est un mois très riche, très nourrissant au niveau familial. On a fait beaucoup de choses avec les enfants, comme vous avez pu le voir. Et on a également célébré l'ITA. Je n'ai même pas eu le temps de vous montrer dans ce vlog. Vous avez sûrement vu passer dans ma précédente vidéo que j'ai créé un rituel en ligne pour l'ITA, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un chouette rituel. Si vous avez hésité à sauter le pas, sachez qu'en fait, vous pouvez encore le faire pendant tout le mois de juillet. C'est vraiment un rituel saison claire. Ce rituel, vraiment, je l'adore. Il est ultra doux, super nourrissant. Il célèbre l'amour. Et c'est un rituel, je crois que c'est mon préféré sur la chaîne. Je remercie toutes les personnes qui l'ont acheté. Vous m'avez fait des superbes retours sur ce rituel. Ça m'a vraiment fait très, très, très plaisir. Je ne sais pas quand est-ce que j'en mettrai un nouveau en ligne. J'aimerais bien mettre un pour Imole, que l'année prochaine, on verra comment ça va se passer. Ici, pour l'ITA, on a fait un très beau repas avec les enfants. Moi, j'aime bien ça à l'ITA, faire un repas spécial, une jolie table, un repas qu'on partage ensemble. C'est quelque chose qui est très nourrissant au niveau familial. Et puis, le soir avec mon chéri, on a fait un rituel très spécifique. Un rituel que je n'avais jamais testé, un nouveau que j'ai écrit. Qui est assez complexe quand même à réaliser. Mais voilà, j'aime bien moi tester des nouvelles choses en magie. On a fait ça tous les deux. J'attends de voir comment ce rituel se déploie. Et puis, si j'en suis satisfaite, peut-être qu'un jour, je vous le proposerai. On verra ça. Voilà, là, on est déjà dans la saison du cancer, saison astrologique du cancer. Alors, moi, c'est toujours une période de l'année où il y a beaucoup d'émotions, notamment au niveau des enfants. Je pense que c'est aussi la fin de l'année scolaire. Les enfants sont plus fatigués. Donc, il y a aussi plus de débordements d'émotions. Voilà, c'est aussi plus de choses à gérer. On a tous besoin d'être en vacances. Je suis contente que le mois de juillet arrive, même si ça va être un mois très chargé pour moi. Parce qu'en fait, on part en vacances au mois d'août. Donc, je voudrais faire tout ce que j'ai à faire au mois de juillet. Donc, voilà, j'espère que vous avez passé un beau mois de juin. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 You'll never know Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501